Aujourd'hui nous sommes sur un ruisseau dans l'objectif de récupérer des écrevisses à pied blancs avant de travaux de restauration d'un syndicat de rivière. Nous travaillons en partenariat avec l'université de Poitiers avec monsieur Frédéric Grandjean. Pour ce faire on utilise deux techniques, la mise en place de nas où on met dedans de la pâté pour chat notamment, ce qui permet aux écrevisses de rentrer dedans et de capturer les individus adultes. Il faut savoir que les écrevisses à pied blancs ne se déplacent que la nuit, donc ensuite on a toute une phase de prospection nocturne à l'aide de lampes où on remonte la rivière et ça nous permet de capturer les individus qui se déplacent dans le cours d'eau. Cette espèce est protégée et a fort enjeu patrimonial. Il s'avère qu'elle envoie disparition à cause notamment de la présence des écrevisses exotiques comme les écrevisses américaines que vous pouvez voir sur l'ensemble du département de la Vienne. L'objectif de cette opération c'est de récupérer les écrevisses à pied blancs avant aménagement de la rivière par le syndicat. Il faut savoir que la fédération de pêche de la Vienne réalise chaque été notamment une trentaine de prospections de nuit sur différents cours d'eau, notamment pour suivre des populations afin de savoir leur état et aussi dans le cadre de chantiers comme ici où on va faire des sauvetages avant aménagement. Les populations des écrevisses à pied blancs dans le département sont en voie de disparition clairement comme au niveau national. Aujourd'hui nous avons à peine une dizaine de populations sur l'ensemble des cours d'eau du département.